Donc pour commencer, le commerce du vin en Gaulle, les principaux axes commerciaux. Le vin de Gaulle a d'abord, avant tout, venu d'Italie. C'était une région qui produisait du vin en grande quantité et qui ensuite le transportait dans les provinces de Narbonne et de là il pouvait partir vers Toulouse, qui était du coup un autre grand centre commercial de l'époque puisque les marchandises du coup pouvaient être transportées depuis les Toulouse par la Garonne et rejoindre Bordeaux et irriguer une grande partie du sud-ouest. On connaît donc ainsi le trajet qui était emprunté par le vin. Celui-ci arrivait à Narbonne soit par bateau, soit par la voie d'Hominicia. Et ensuite de là, il pouvait remonter une partie par l'Aube avant d'être transporté sur d'eau de chevaux ou de mulets ou d'âne jusqu'à Toulouse. Et de là, du coup, il prenait la Garonne. Narbonne est donc une cité qui est au cœur de ce commerce du vin. Narbonne est donc au cœur de la première province romaine en Gaulle, une province qui a été fondée vers –70 en Jésus-Christ et donc a eu Fonteius comme premier gouverneur. Et Narbonne elle-même, la colonie de Narbonne, a été fondée en –118. En sachant que la région était déjà sous influence romaine bien avant, en grande partie par le biais de l'Ibérie romaine qui était du coup juste à côté. Narbonne, en plus, est géographiquement bien située, comme on le voit, elle est au croisement de la voie d'Homincia et de la voie d'Aquitaine. Elle est irriguée, enfin, elle est proche d'un port du coup avec la Mitteranée. Elle donne également sur un fleuve, elle a un port fluvial sur l'Aude et qui permet de remonter par la suite à Toulouse, donc géographiquement, elle est très bien située. La voie d'Homincia, c'est la voie qui, du coup, suit toute la bordure méditerranéenne qui permet donc de relier l'Espagne à l'Italie et donc, du coup, elle passe par Narbonne et elle permettait d'avoir une alternative au commerce maritime, ce qui était particulièrement important en hiver qui est une saison pendant laquelle on ne navigue pas. Quant à la voie d'Aquitaine, elle, c'est la voie qui relie Narbonne à Bordeaux. A l'origine, ce n'est pas une voie romaine puisque c'était déjà un acte commercial avant l'arrivée des Romains qui servait par exemple pour le commerce de l'Étin, mais les Romains vont le développer, vont l'améliorer, mieux l'équiper et, du coup, l'utiliser grandement pour le commerce du vin et d'autres types de commerces. Mais cette importance de Narbonne dans le commerce pourrait être mise en doute par un document présentant les pièces de monnaie trouvées, puisqu'on remarque que ces pièces de monnaie à la croix, gauloises à la croix, sont peu présentes à Narbonne, alors que c'est pourtant une ville commerciale importante. Mais cela s'explique par le fait que ces monnaies sont gauloises. Or, Narbonne étant une colonie romaine, ils utilisaient là d'autres pièces, des pièces romaines. Et donc, les pièces gauloises, on en trouve beaucoup quand même, mais en une quantité beaucoup plus petite qu'ailleurs, puisque ce n'était pas la principale monnaie utilisée dans cette ville. Donc, cette source, ce document, ne contredit pas l'importance de Narbonne dans le commerce. Importance qui se retrouve également confirmée par les sources littéraires. Donc, Narbonne était un des principaux carrefours commerciales de la Gaule, et elle était reliée à un autre carrefour commercial de grande importance, Toulouse. Donc, nous allons nous intéresser là à l'importance de Toulouse, parce que nous avons un document, le document des amphores, le document 4, qui montre en quoi l'archéologie permet de repérer que Toulouse était importante sur le plan du commerce du vin. Puisqu'en effet, de nombreuses amphores ont été retrouvées lors de fouilles à Toulouse, comme on peut le voir sur l'image, où c'est des amphores qui ont été trouvées sur le site de la caserne Miel. C'est une caserne qui a été construite dans les années 1870, dans une région autour de Toulouse, qui est une région qui s'est également peuplée depuis longtemps, au moins depuis le Xème siècle avant Jésus-Christ, et donc sur laquelle on peut trouver de nombreux vestiges de ces peuplements, dont du coup ces amphores. On peut donc voir sur l'image que de nombreuses amphores ont été trouvées ici. Elles sont pour la plupart brisées en différents morceaux. Donc, on peut déjà faire la supposition que les amphores après usage étaient stockées ici. Ensuite, lorsqu'on s'intéresse à ce que deviennent les amphores après utilisation, on comprend un peu mieux ce qu'elles font là. Puisqu'ils commencent à penser que les amphores du coup peuvent soit être reutilisés, soit servir pour combler des puits, ou pour stabiliser des sols trop humides. Ce qui semble être le cas ici, puisqu'on voit plein de fragments d'amphores dans le sol, donc on peut supposer qu'elles ont été brisées, que ces fragments ont servi à cette stabilisation. Ensuite, il faut savoir que ce site est loin d'être le seul site sur Toulouse dans lequel on a trouvé de nombreuses amphores, ce qui montre l'importance du nombre d'amphores qui ont pu passer dans la région. Et comme l'amphore est le principal moyen de contenir du vin et pour le transporter, en tout cas dans le monde romain, cela indique bien la forte présence de vin dans cette ville. Les amphores, quand elles trouvées ici, sont des amphores Dresset-Imbé, ce qui correspond à un type d'amphore, parce qu'il y a un classement des différents types d'amphores pour l'archéologie. Donc c'est un type qui a été utilisée pour le transport du vin pendant la période de la fin de la république romaine, ce qui correspond bien à la datation marquée sur le document et à la période que nous souhaitons étudier. Il est également indiqué que ce sont des amphores qui viennent d'Italie. Il est en effet possible d'identifier l'origine des amphores, puisqu'on retrouve parfois des marques sur elles qui indiquent l'atelier où elles ont été fabriquées. Donc celles-ci viennent d'Italie et ça aussi c'est cohérent puisqu'à cette époque, la très très grande majorité du vin en Gaule vient d'Italie, puisque la production viticole à Narbonne s'est développée bien plus tard, ainsi que le commerce avec les autres provinces de l'Empire. Il faut, bon, cependant nuancer un peu les informations apportées par les amphores pour plusieurs raisons. Déjà, puisque si c'est certes le principal moyen de transport du vin, il en existe d'autres, par exemple les tonneaux que les couloirs peuvent utiliser, mais également parce que comme les amphores peuvent être réutilisés, une certaine quantité d'amphores ne correspond pas à une certaine quantité donnée de vin à transporter, et qu'en plus on ne trouve pas entièrement les trésors archéologiques. Néanmoins, si, malgré ces nuances, ça reste quand même des indications très importantes. Surtout qu'elles sont confirmées par d'autres éléments, les sources littéraires, mais également du coup le document, la carte des pièces, que vous voyez, là aussi vous remarquez, et nous en parlerons de manière plus détaillée plus tard, mais qu'à Toulouse on a trouvé également beaucoup de pièces, qui là aussi est un indicateur d'importance des flux commerciaux. Merci.